... Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Oui, il y en avait un autre là-bas. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Tu vois qu'ils veulent faire des essais sur... C'est un bonsoir qui est engagé. Vincent le fait content, c'est bien. N'oubliez pas de rallumer vos téléphones de portable en parlant. Merci d'inscrire vos noms sur les planches qui doivent circuler, de manière à ce que je puisse vous envoyer des invitations pour les prochaines conférences. Je suis très reconnaissant à Jean-Luc Chaventret, qui est proviseur de ce lycée Jolot-Curie, d'avoir spontanément permis d'accueillir l'université populaire du Pays d'Obel et de l'Etoile, à tous les universitaires qui ont accepté d'intervenir bénévolement, pour dispenser leur savoir, et à toutes celles et à tous ceux qui m'ont accompagné pour porter ce projet. Je vous laisse la parole. Deux petites minutes, oui. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis particulièrement heureux de pouvoir accueillir cette université populaire du Pays d'Obel et de l'Etoile au sein de cet établissement, qui est, j'allais dire, le seul lycée général et technologique du Pays d'Obel et de l'Etoile. Mais ça va au-delà de ça. C'est parce que cet établissement, qui est en même temps, je fais un petit peu d'historique pour rappeler un peu le contexte, est ouvert, et c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup, est ouvert à l'ensemble des parcours de formation. Parce que non seulement nous sommes un lycée, mais nous accueillons aussi de la formation continue pour adultes dans le cadre des GRETA. Et là aussi, on a un public qui, j'allais dire, vient ou revient se former sur du qualifiant, sur du diplôme, sur du plaisir, parfois. Ça passe par l'atelier cuisine jusqu'à... jusqu'à... des BTS, des formations en... comme en photovoltaïque, énergie solaire, enfin voilà, qui sont dispensées soit ici, qui étaient le cœur de cette activité, soit à l'extérieur. Donc, on est aussi, j'allais dire, le beau confronté ne serait pas juste. On accueille beaucoup de gens qui vont de... Alors, ça allait du temps où c'était la cité scolaire de l'âge du collège, c'est-à-dire 11 ans, et ça allait jusqu'à des... Voilà. Bonsoir, monsieur. Donc, je suis particulièrement content parce que, aussi, ça ancre davantage. Vous savez, les établissements sont toujours un petit peu... Ils sont dans la ville, parfois, et... ou dans la communauté d'agglomération, mais ils sont une sorte... Et certains disaient, on parlait de bunkeriser les établissements. Ils sont parfois... Et des fois, je le déplore, mais on a des équipes d'enseignants, de formateurs qui sont particulièrement ouverts sur l'extérieur. Ils sont... Les établissements, parfois, ne vivent pas forcément, et quand c'est les lycées, de par aussi leur rattachement à des collectivités territoriales qui sont moins de proximité, par exemple, que les écoles primaires ou élémentaires où c'est rattaché directement à la ville, cette notion de proximité existe davantage, eh bien, ils sont parfois insuffisamment implantés sur leur terrain, même s'il y a des activités diverses et variées, culturelles, d'ouverture, etc., qui y sont pratiquées. Donc, là, c'est une bonne occasion, et je vous remercie d'avoir pensé à nous, c'est une bonne occasion aussi de pouvoir, eh bien, contribuer à un acte de formation, un acte de plaisir pour les personnes qui sont du pays d'Aubang et de l'Étoile, je suppose, que vous êtes. Et j'espère, à la fois, eh bien, que le succès de cette université populaire, eh bien, sera grandissant, parce que je pense que, de toute façon, le bouche à oreille et le... que les choses vont se développer et que nous pourrons l'assurer de manière pérenne, ce qui est, je crois, notre souhait à vous et à vous. Voilà. Donc, je ne vais pas être plus long parce que ce n'est pas à moi, ce soir, d'intervenir. J'ai simplement souhaité vous accueillir, vous souhaiter la bienvenue, vous dire que parfois, ce n'est pas facile, à des heures avancées, parce que les contingences techniques d'entrée, de sortie, les situations de vigie pirate, etc., font que... Eh bien, et puis aussi, le respect du travail de mes collègues, que ce soit les agents, agents d'accueil, etc., fait qu'on doit être très soucieux de tout cela. Mais on va faire en sorte que, d'une part, l'accueil se passe le mieux possible et qu'ensuite, eh bien, vous puissiez trouver ce que vous venez chercher. Voilà. Merci beaucoup. Et vous revenez de nouveau ? Tout à l'heure. Entendu. Merci beaucoup, monsieur Jean-Rentrain. J'ai autre chose sur le feu aussi. Vous en dire un peu plus à un autre moment. D'accord. Voilà. A tout à l'heure. Nous sommes réunis ce soir pour le plaisir d'apprendre ensemble. Je ne me priverai pas de vous livrer les motivations qui m'animent dans le cadre de cette éducation populaire du partage, du vivre ensemble, de la démocratie. Le principe de l'université populaire a vu le jour au Danemark en 1844. En France, les premières universités populaires naissent à la fin du 19e siècle dans le contexte de l'affaire Dreyfus. Face aux idées antisémites, face aux passions qui se déchaînent, les universités populaires tentent d'apporter une réponse humaniste. Les lois scolaires mises en place par Jules Ferry offrent un enseignement gratuit qui ne touche pas les adultes. Les universités populaires essaient d'érogir de combler cette lacune en s'adressant à un public qui n'a pas pu bénéficier de l'instruction publique, notamment dans les campagnes. À cette époque, on pouvait s'inquiéter de la dégradation des conditions du débat public, de la dilution du socle social essentiel à la démocratie, de la cohésion du peuple et de sa capacité à exercer sa souveraineté par l'expression d'une opinion raisonnée. Je ne suis pas sûr que la situation soit meilleure aujourd'hui. Les cours délivrés bénévolement dans ces premières universités populaires par des professeurs et des intellectuels engagés avaient pour but de contribuer à améliorer les capacités de jugement critique de la classe ouvrière et à œuvrer et à œuvrer à la réalisation de l'idéal démocratique. Après avoir connu un grand succès jusqu'à la première guerre mondiale, ces premières expériences ont été confrontées à des difficultés diverses qui les ont amenées à disparaître ou à se dégrader. C'est à Mulhouse en 1963 que s'est fait en France le renouveau des universités populaires. En 2002, Michel Enfray crée l'université populaire de Caen dont on entend souvent parler. Aujourd'hui, il y a 150 universités populaires en Europe dont une trentaine en France et aussi deux aux Etats-Unis, une au Canada et une en Ile-Maurice. L'université populaire pose des principes fondamentaux. Favoriser la diffusion des savoirs, de la culture et de l'esprit critique, contribuer à l'amélioration de la mixité sociale en invitant tous les publics à participer au cours. Créer un flot de gratuité, d'échange des intéressés et de bénévolat dans un monde de plus en plus envahi par les valeurs marchandes. L'université populaire du pays d'Aubaine et de l'Étoile soit de contribuer dans un souci d'exigence intellectuelle à satisfaire un besoin croissant de connaissances. Elle veut être un lieu où les professeurs et les étudiants viennent pour le plaisir d'apprendre, d'échanger ensemble, sans retirer ni salaire pour les uns, ni diplôme pour les autres. Nous ne voulons pas ici pour la compétition. L'université populaire du pays d'Aubaine s'attache à des principes. Gratuité pour tous, pas de prérequis, ouverte aux diplômés et aux non-diplômés. Aucune inscription préalable, ouverte en fin de journée pour permettre aux jeunes et aux moins jeunes d'y participer. Nous sommes ici pour le plaisir d'apprendre de l'un et de l'autre, pour le plaisir d'apprendre par l'un et par l'autre, apprendre à partager, apprendre pour savoir, apprendre pour pouvoir. Ce projet est mis en œuvre hors des institutions, dans un esprit engagé de mixité sociale, de citoyenneté et de démocratie, de gratuité et de coopération mutuelle. Je ne saurais terminer mon propos sans évoquer le souvenir de Bernard Calanoui, lui aussi convaincu de la nécessité de la démocratie, de la citoyenneté participative, de la gratuité. Il œuvrait au sein de l'AGLO pour développer ses idées. La naissance de l'Université populaire du Pays d'Aubac aurait fait grand plaisir à Bernard. Merci à vous tous de m'accompagner dans cette belle aventure. Merci à vous tous de vous nourrir sans aucune modération. Merci à vous tous d'en parler très largement autour de vous. Nous sommes ensemble pour le plaisir d'apprendre. Bernard Tabuteau est à mes côtés inaugure cette série de cours qui se poursuivra jusqu'à la fin mai, tous les mardis, de 19h à 21h. Les cours se dérouleront en deux parties. Un exposé dans environ une heure. J'en ai grappillé déjà un morceau. Et puis, vous pouvez poser des questions, apporter vos points de vue, échanger, partager. Nous ne sommes pas à l'école, je n'aurai donc pas besoin de modérer les débats. Bernard le fera mieux que moi en vous donnant la parole en vous donnant la parole à Tour de l'Or, à Tour de Rôles. Bernard Tabuteau est docteur en économie. Il a dirigé le service études de l'INSEE. Il a été secrétaire général du CEREC et chargé de cours à l'université ex-Marseille. Il est aujourd'hui chercheur en sciences sociales et aussi écrivain. Merci Bernard d'avoir accepté de donner l'écho d'économie politique. Merci à vous tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée. C'est à toi-même. Bien, écoutez-vous, ça va là ? Merci, c'est un très belle présentation et c'est en même temps un grand honneur pour moi de commencer. Je ne pensais pas être le premier à intervenir. Mais bon, j'espère qu'on aura l'occasion de faire du bon travail ensemble. Donc moi, ce dont je vais parler dans le cours des séances qui vont venir, celle-ci, celle de cette année puis j'espère celle de l'année prochaine, ce sont des grands problèmes économiques contemporains. Comprendre les grands problèmes économiques de la France, de l'Union européenne, du monde et quand je dis ce n'est pas par boulimie que je dis ces trois ensembles, c'est parce que ces trois entités sont maintenant extrêmement liées. On ne peut pas parler de l'économie de la France sans faire référence bien sûr à l'Union européenne et elle-même placée dans un contexte de mondialisation de plus en plus fort. Donc j'ai l'intention de vous parler au cours des différentes séances de la mondialisation, des échanges, des firmes multinationales, de la mondialisation financière puisque ça, c'est un élément clé qui est intervenu à partir des années 80. bien sûr aussi de la triple crise que nous connaissons, crise financière, crise économique, crise de la dette publique et on pourrait rajouter crise écologique. Donc ce sont tous ces thèmes qui vont meubler un petit peu mes interventions au cours des différentes séances qui vont venir. Est-ce que tu pouvais parler plus près du micro ? Vous ne m'entendez pas ? Oui, oui, oui. Non, je ne m'entendais pas. Bon, je parle plus près mais je pensais que ça portait suffisamment. Donc donner... Donc l'idée, c'est de donner des repères sur ces questions et ensuite d'amorcer la discussion dans l'esprit qui a été développé par Jean-Pierre, c'est-à-dire d'échanges interactifs parce qu'il n'y a pas ceux qui ont la connaissance et ceux qui sont... Vous voyez bien que sur toutes ces questions-là, il n'y a pas de vérité révélée. Il y a effectivement des choses qu'il faut connaître, des mécanismes, mais ensuite, il y a une interaction très forte entre l'économie et la politique. L'économie n'est pas la physique, ce n'est pas une science exacte. D'ailleurs, si on l'appelle dans les universités économie politique, donc ce n'est pas pour rien. Donc là, j'ai ici dans le programme qui a été constitué après différentes sous-bresseaux, donc j'ai deux séances et je me propose au cours de ces deux séances de parler du pacte de responsabilité. Du pacte de responsabilité parce que, un petit peu comme je l'énonçais il y a un instant, le pacte de responsabilité est un peu de la crise et la politique de l'Union européenne. donc pour parler du pacte de responsabilité, j'aborderai donc au cours de ces deux séances, sachant qu'on aura à l'issue de ma première séance, bien sûr, un premier échange. Donc j'aborderai quatre points. Le contexte, dans quel contexte intervient le pacte de responsabilité, donc le contexte, c'est la triple crise dont je parlais tout à l'heure et les réponses de l'Union européenne. Le deuxième point, ce sera le pacte de responsabilité lui-même. Qu'est-ce que c'est ? Le troisième point, ce sera les effets possibles du pacte, les effets attendus, c'est-à-dire comment l'analyse des différents effets peut contribuer à nous éclairer sur les objectifs attendus, des objectifs sur le double plan économique. L'idée, c'est à travers ce pacte d'activer la reprise de l'activité et puis effet sur les déficits publics de la France. Donc ça, ça sera le troisième point. Et le quatrième point, ça sera quelles autres réponses possibles à l'échelle France et Union européenne. Puisqu'il n'y a jamais une réponse possible à un problème en économie. Il y a une réponse possible à un problème en physique et pas une réponse possible à un problème en économie. Donc, premier point, le contexte. Le contexte, j'ai dit, il est double. Donc, d'une part, la triple crise financière, économique et de la dette publique et je vais expliquer en quelques mots, bien sûr, que là, ça sera assez succinct parce que dans le cadre de cet exposé centré sur le pacte de responsabilité, je ne vais pas rentrer dans les détails de chacune de ces crises. C'est simplement, je voudrais vous montrer en quelques mots comment ces trois crises se sont emboîtées l'une dans l'autre. Donc, ça, c'est le premier point de contexte, la triple crise. Et le deuxième point, ça sera, dans cette triple crise, la réponse de l'Union européenne. Donc, triple crise, d'abord, c'est la première, c'est la crise financière. La crise financière, c'est pour, qui démarre aux Etats-Unis, son point de référence de cette crise, c'est 2008, septembre 2008. Elle naît par la conjonction de deux phénomènes. Le premier, c'est une explosion des crédits immobiliers hypothécaires aux Etats-Unis, à compter de la fin des années 90, et notamment de ce qu'on a appelé des crédits subprimes. Les crédits hypothécaires, c'est, vous voyez bien ce que ça peut signifier, c'est des crédits pour acheter un logement avec, comme condition, l'hypothèque sur le bien acheté. À l'intérieur de cette catégorie, il y a un sous-ensemble qui s'appelle les crédits subprimes. C'est ceux qui vont donner l'impulsion à cette frénésie immobilière aux Etats-Unis, mais pas qu'aux Etats-Unis. Crédits subprimes, c'est des crédits, disons, hypothécaires aussi, mais à des conditions particulières qui sont des modalités de remboursement beaucoup plus longues et des modalités non seulement plus longues, mais qui préservent les premières années de remboursement. C'est-à-dire qu'on rembourse peu les premières années et beaucoup. Et ce sont des crédits qui peuvent aller jusqu'à 30 ans. Et l'idée derrière, c'était de faire accéder le maximum d'Américains à la propriété. Donc, explosion de ce type de crédits. le deuxième phénomène, c'est, et c'est en gros c'est là que tout commence, c'est une innovation financière. Une innovation financière, cette innovation financière, elle consiste à transformer ces crédits hypothécaires en produits financiers. Jusqu'aux années 90, un crédit immobilier, que ce soit en France ou aux Etats-Unis, et bien vous étiez détenteur d'un crédit. Le banquier mettait un crédit dans son tiroir et chaque mois ou chaque trimestre, vous remboursiez les échéances qui avaient été convenues. Avec cette innovation financière, les crédits, les crédits immobiliers vont servir de support à un produit financier. Et ces produits financiers vont être des produits financiers complexes parce qu'on ne va pas mettre que les crédits qui sont à risque dans le produit financier. On va mixer des risques de degrés et d'importance divers. hypothécaires. Et ces crédits et ces crédits, ces produits financiers basés sur des crédits hypothécaires vont être vendus dans l'ensemble du monde. Pourquoi ? Parce que, pourquoi ils sont vendus dans l'ensemble du monde ? Parce que, là aussi, depuis les années 80, il y a une transformation profonde du système économique qui est ce qu'on peut appeler très rapidement la mondialisation financière. Qui consiste, alors ça, ça commence au début des années 80 aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Et ça se poursuit dans les années 80, notamment à l'occasion du traité de l'acte unique. après le traité de l'acte unique qui est en 86 dans l'Union européenne. Et donc, ça consiste très grossièrement, je ne veux pas trop m'éloigner de mon sujet, à ce qu'on appelle deux choses essentielles. La déréglementation financière et la libération des mouvements de capitaux. Déréglementation financière, ça veut dire que, jusqu'aux années 80, en gros, les banques centrales surveillaient le système financier. sur le double plan, à la fois que les banques gardent suffisamment de fonds propres par rapport à leur crédit, aux crédits qu'elles distribuaient, et en même temps qu'elles surveillaient le type de crédit qui était aussi distribué. Donc, à partir des années 80, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus d'encadrement du crédit. C'est ce qu'on appelle du mot par part, la déréglementation financière. Et puis, le deuxième point qui vient dans le même mouvement, c'est la... Tu veux bien la parole ? Oui. Prenez place. Nous excusons, nous n'allons pas prendre place parce que nous venons de faire une heure et demie d'Assemblée générale dans le réfectoire du lycée. Donc, nous sommes un collectif réduit parce que nous étions plus nombreux et nous sommes plus nombreux habituellement, d'enseignants, d'agents, de parents. J'ai des personnes ? Du lycée... En même temps, du lycée de l'Occurie, donc, d'Aubagne. Et nous voulons profiter de cette Assemblée qui inaugure ce qui risque d'être quelque chose, peut-être, en l'Uberantia parce que nous sommes élus aussi quelque chose de régulier, pour vous informer des conditions de travail et des gros soucis que nous avons dans cet établissement. Je veux parler donc au nom du collectif qui me corrigeront si je gaffe, d'une revendication que nous essayons de faire entendre depuis le mois de septembre auprès de la région et du rectorat d'une urgence à travailler dans la dignité dans cet établissement, donc à tous les niveaux. Je m'explique. Nous arrivons à un effectif qui est de 1725 élèves, ce qui est énorme pour un lycée. Et nous travaillons dans des conditions vétustes et exiguës parce que nous n'avons pas assez de place et nous n'avons pas eu de rénovation non plus de notre établissement depuis 1988. Et c'est ce que nous demandons de toute urgence à la région, sauf que cette rénovation est mise en balance avec l'installation de l'IFSI ici dans les locaux du collège, dans ce bâtiment. Donc l'IFSI, c'est l'école d'infirmières. Donc tout d'abord, nous tenons à dire que nous ne sommes pas d'accord pour nous retrouver en compétition avec un service public puisque nous sommes deux services publics, l'éducation nationale et l'hôpital public que nous défendons tous de toute façon. mais nous sommes dans une situation d'urgence parce que nous avons perdu après le départ des élèves du collège huit salles de cours, c'est-à-dire huit algécos qui ont été déménagés donc l'année dernière de la cour en sachant que nous avons travaillé dans des conditions quand même redoutables avec des algécos qui ont dû être désamiantés avant d'être enlevés. Mais nous avons travaillé des années dedans et vos enfants y étaient aussi et donc la région a pour projet d'installer l'école d'infirmières ici et de prendre donc deux étages dans ce bâtiment. Il faut savoir que ce bâtiment du collège nous y faisons cours tous les jours et vu la surpopulation si on nous enlève ce bâtiment pour travailler ça voudra dire que nos conditions de travail à tous à tous les niveaux vont être gravement impactées et impacter aussi les chances de réussite de nos élèves dans leur projet éducatif dans leur projet professionnel alors on ne va pas rentrer dans les détails de tout ce qui est sordide dans ce lycée au niveau de la vétusté mais il faut savoir que nous avons pour les élèves des conditions d'hygiène qui sont absolument abominables puisque les toilettes ça fait des années que nous demandons à ce qu'elles soient réhabilitées ne l'ont pas été nous demandons à ce qu'il y a un nouveau pôle toilette pour 1725 élèves et ça n'existera pas pour l'instant nous nous retrouvons dans une zone inondable donc non constructible c'est à dire que toutes les salles qui ont été supprimées avec les algécos ne seront jamais remises donc nous sommes dans une situation on nous met dans une situation très critique de blocage mais le blocage en fait nous en avons fait dans les collectifs qui nous réunit une lutte pour revendiquer donc cette dignité à travailler dignement et à transmettre et à éduquer dignement pour la réussite de nos élèves voilà donc on vous distribue un appel une lettre ouverte que nous avons faite aux parents nous vous suggérons de la faire connaître autour de vous parce que si nous ne parlons pas nous-mêmes de ce qui nous touche au quotidien dans nos problèmes nos conditions de travail personne ne va en parler nous avons eu deux entrevues avec les responsables de la région dont Jean-Marc Opola et M. Julien Blanc pour ne pas les nommer mais nous avons nous n'avons plus de retour sur ce qui va être décidé avancer donc contre la politique du silence nous prenons la parole et nous vous invitons à relayer cette parole en tant que citoyen puisque nous précisons qu'ici nous sommes des citoyens et qu'il ne s'agit pas ici de faire une guerre politique mais de mener une lutte citoyenne qui nous paraît tout à fait légitime donc mais bon si vous voulez vous informer davantage vous pouvez vous contacter au lycée il n'y a pas de problème c'est important que vous sachiez vous aussi ce qu'est et ce que fait l'université populaire c'est exactement le thème de la conférence de Bernard et si vous voulez passer un moment avec nous n'hésitez pas vous êtes les pires venus je n'en ai pas assez je le remets après merci d'être venus vous pouvez me dire votre condition l'université et l'université c'est un lieu d'échange de partenaires qui est ouvert à toutes et à tous sans prérequis sans inscription donc on peut arriver comme ça sans avoir prévenu et participé et participer au cours c'est ouvert aux jeunes et aux pas jeunes aux diplômés aux pas diplômés et c'est gratuit d'accord je pense qu'on développera le sujet au prochain CA puisque nous sommes en même partie des élus et c'est nous qui en discuterons donc en compte de l'administration vous avez un petit peu de l'administration et si vous avez des questions à poser n'hésitez pas à me rejoindre d'accord merci encore deux merci bonsoir je suis convaincu que cette université populaire avait besoin de se créer à Aubagne et nous en avons la démonstration ce soir il y a des gens qui ont besoin des gens bon là j'ai été atteint dans ma démonstration j'étais parti sur les innovations financières donc donc explosion explosion des crédits innovation financière alors c'est ça le 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 coeur du problème innovation financière rendue possible par deux phénomènes donc ce que j'ai appelé des réglementations financières c'est à dire la fin de l'encadrement du crédit bon on donne un principe qui va faire fureur dans les années 80 en économie c'est l'auto-régulation des acteurs et puis le deuxième point c'est la libération des mouvements de capitaux c'est à dire la fin des contrôles de change etc et donc c'est ce ce double phénomène qui rend possible la l'extension le développement la vente des titres financiers appuyés sur ces crédits hypothécaires et et donc le ces titres financiers appuyés sur des crédits hypothécaires ils donnent toutes les apparences d'un produit sûr ils ont les garanties des banques ils sont assurés par les compagnies d'assurance réassurés par les grandes compagnies toujours bien notées par les agences d'annotation donc ils vont être vendus dans le monde entier et donc je je passe les épisodes c'est pas le encore une fois c'est pas le centre de mon propos aujourd'hui mais j'ai besoin de dire ça pour la suite le marché ce marché immobilier donc en très forte expansion je vous le dis il explose on reviendra à d'autres moments dans les la fin des années 90 et des années 2000 il se retourne en 2008 il se retourne en 2008 parce que vous avez à partir de 2007-2008 les les défauts de paiement qui commencent à se multiplier c'est à dire que pour que le système perdure on a multiplié les crédits immobiliers et on a été touché des catégories de ménage de plus en plus pauvres et donc les les défauts de paiement se multiplient et quand les défauts de paiement se multiplient qu'est-ce qui se passe on essaye de mettre en oeuvre l'hypothèque ou la garantie mais quand ces défauts de paiement sont nombreux le marché s'effondre le marché des biens immobiliers s'effondre et les produits financiers qui lui sont liés ne valent plus rien bien sûr puisqu'ils s'appuient sur une hypothèque qui ne vaut plus rien donc ça c'est en quelques mots la crise financière donc qui atteint son paroxysme en septembre 2008 avec la famille la faillite d'une des plus grandes banques américaines la deuxième ou la troisième qui s'appelle Lehman Brothers donc j'insiste pas dans un premier temps on laisse la faillite on laisse Lehman Brothers faire faillite mais on s'aperçoit très vite le président américain s'aperçoit très vite que s'il ne vient pas au secours des autres banques en difficulté c'est l'ensemble du système qui va s'effondrer alors cette crise elle est elle n'est pas seulement une crise américaine elle devient une crise mondiale vue d'abord l'importance des Etats-Unis c'est la première fois depuis 1929 qu'une crise financière intervient dans le cœur du système et elle intervient et elle se généralise donc d'abord dans l'Union Européenne pourquoi ? parce que dans l'Union Européenne des phénomènes notamment dans les pays anglo-saxons des phénomènes de titrisation tels que je vous les ai décrits succinctement il y a un instant se sont aussi produits et puis dans les autres pays on a vu une expansion immobilière sans contrôle l'exemple type c'est les chantiers gigantesques en Espagne qui du jour au lendemain se sont trouvés interrompus bien donc ça c'est le premier aspect la crise financière je vous ai dit il y a un triple emboîtement crise financière crise économique crise de la dette crise financière crise économique pourquoi ? parce que en deux mots d'abord vous avez l'effondrement des investissements dans l'immobilier vous avez tout d'un coup un excédent sur le marché immobilier américain et sur les marchés immobiliers européens gigantesques donc les investissements s'effondrent l'exemple type c'est encore une fois l'Espagne où vous avez des villages entiers qui étaient en construction et les chantiers sont arrêtés donc l'effondrement de l'immobilier les restrictions des crédits des banques parce que les banques sont dans grande difficulté elles sont toutes massivement intervenues dans ces crédits et elles ne peuvent récupérer pas grand chose puisque les biens ne valent plus rien et le troisième élément de la crise économique c'est la chute de la consommation des ménages à la fois parce qu'ils sont endettés et parce que les banques ne leur prêtent plus d'argent donc on passe d'une crise financière à une crise économique très rapidement au cours de l'année 2008-2009 et le troisième étage de la fusée c'est la crise de la dette comment crise financière crise économique débouche sur une crise de la dette et bien c'est finalement assez simple à comprendre il y a deux éléments qui jouent d'une part je vous l'ai dit tout à l'heure le président des Etats-Unis et à sa suite tous les autres chefs d'Etat de l'Union Européenne puis du Général vont décider de sauver les banques et donc on va recapitaliser massivement les banques donc c'est un premier élément bien sûr de creusement du déficit et le deuxième c'est je viens de vous dire que la crise immobilière c'était mûlé en crise économique et quand il y a une crise économique et bien il y a moins de rentrées fiscales et sociales et donc vous avez là à la fois recapitalisation des banques et moins de rentrées fiscales et sociales vous avez là les éléments du creusement du déficit budgétaire dans les Etats et donc de la montée de l'endettement de l'endettement public alors donc je suis toujours dans ma première partie le contexte je vous avais dit qu'il y avait deux éléments de contexte la triple crise je viens de vous en donner quelques mots je reviendrai à d'autres moments plus en détail sur cet ensemble de mouvements et le deuxième élément de contexte je vous l'avais dit tout à l'heure c'est la réponse de l'Union Européenne donc face à cette crise cette triple crise quelle est la réponse de l'Union Européenne et là il est intéressant de noter qu'elle est différente dans les priorités qui vont être affichées elle est différente de celles des Etats-Unis donc les priorités de la priorité même des priorités dans l'Union Européenne c'est la réduction des déficits publics objectif numéro un réduction des déficits publics qui va prendre deux formes les plans d'aide à un certain nombre d'Etats d'Etats membres les plus endettés ces plans d'aide ils vont se succéder sur la période 2010-2012 donc il va y en avoir des plans d'aide à la Grèce il va y en avoir à l'Irlande au Portugal à Chypre à l'Espagne etc ces plans d'aide donc vis-à-vis des Etats les plus endettés ils vont comporter des contreparties drastiques recapitalisation des banques réduction des dépenses publiques réduction de la protection sociale baisse des salaires des fonctionnaires etc dans tous les Etats on a le même dans tous les Etats qui ont bénéficié de ces plans d'aide il y a exactement le même scénario ça c'est la première forme c'est-à-dire celle qui concerne les Etats les plus endettés de la zone euro et la deuxième forme pour les autres Etats c'est le durcissement des politiques budgétaires via le traité qui s'appelle TSCG traité sur la stabilité la coordination et la gouvernance qui est ratifiée par les Etats fin 2012 et donc aussi par la France et c'est donc c'est cette priorité donnée au déficit public à la fois sous la forme des plans d'aide avec la contrepartie drastique que je vous ai dit de baisse des dépenses publiques de la protection sociale etc et le deuxième c'est le TSCG pour les autres Etats et le TSCG il a deux principales modalités qui nous intéressent ici un retour en dessous de la barre des 3% la fameuse barre des 3% de déficit public 3% de déficit public c'est une norme qui qui existe depuis le traité de Maastricht de 1992 qui est de rapporter le volume du déficit public au PIB c'est à dire la valeur du déficit à la valeur de la production d'un pays et la norme c'est 3% et donc là le TSCG il rappelle qu'il faut dans les deux ans au maximum donc on est en 2013 revenir en dessous de la barre des 3% ça c'est le premier élément et la contrepartie si je puis dire le deuxième élément c'est l'examen deux fois par an des projets de budget des Etats membres par la Commission européenne donc vous avez pris l'habitude depuis d'ailleurs d'entendre que le budget de la France est soumis la première esquisse de budget au mois d'avril et la deuxième esquisse disons le budget quasiment définitif au mois d'octobre est soumis à la Commission européenne donc dans l'objectif encore une fois d'aller vers un retour rapide au 3% étape vers un retour à l'équilibre budgétaire et ça c'est la priorité des priorités dans l'Union européenne ce qui n'a pas été le cas des Etats-Unis et ce qui explique aussi les divergences d'évolution qu'ont connues les Etats-Unis et l'Union européenne donc ces plans d'aide drastiques vis-à-vis de certains Etats de la zone euro et le durcissement des politiques budgétaires dans les autres via ce traité ils vont se traduire par un recul de l'activité dans la zone euro recul de l'activité qui est amplifié par le fait que tous les Etats de la zone euro qui sont massivement clients les uns des autres si je puis dire et bien amplifient en quelque sorte comme ils appliquent toute cette politique de réduction des dépenses publiques et bien ça amplifie encore la réduction de l'activité économique voilà donc ça ce sont les deux éléments de contexte il y a la crise il y a la réponse de l'Union européenne à cette crise alors j'en viens maintenant au pacte de responsabilité qui est en quelque sorte le positionnement du gouvernement français à l'intérieur de ce cadre européen qui a été accepté puisque je vous rappelle encore une fois que le TSCG traité sur la stabilité la coordination et la gouvernance il a été ratifié par les Etats de la zone euro en fin 2012 donc le pacte de responsabilité le deuxième point de mon exposé c'était de rappeler ce qu'est ce pacte de responsabilité donc d'abord les objectifs le pacte de responsabilité il a deux objectifs l'amélioration des marges des entreprises c'est à dire en gros des bénéfices des entreprises pour développer l'investissement et la réduction des déficits publics pour faire face aux engagements du traité dont je viens de parler ça ce sont les deux objectifs du pacte de responsabilité et ce pacte de responsabilité il a trois modalités une première qui est le CICE le crédit d'impôt compétitivité emploi qui est décidé en 2013 je vais revenir dans un instant juste pour vous dire ce que ça recouvre la deuxième modalité du pacte ce sont de nouvelles baisses de cotisations sociales décidées un an plus tard en février 2014 et le troisième élément du pacte ce sont les négociations organisation syndicale MEDEF donc je reviens rapidement sur les les trois piliers du pacte le CICE donc crédit impôt compétitivité emploi alors c'est un crédit d'impôt ça veut dire que les entreprises commencent par payer leurs cotisations et elles sont remboursées après elles le déduisent en fait de leurs impôts après c'est pour ça qu'on parle de crédit d'impôt donc le crédit d'impôt compétitivité emploi c'est de 2013 c'est 20 milliards de baisse de cotisation sociale sur 3 ans ça veut dire c'est un allégement de cotisation sociale pour les salaires qui sont compris entre 1 et 2,5 SMIC le deuxième élément c'est un an plus tard donc février 2014 une nouvelle baisse de cotisation sociale de 10 milliards et là si vous voulez on étend la mesure précédente qui s'arrêtait à 2,5 SMIC et on la prolonge jusqu'à 3,5 SMIC c'est à dire l'idée c'est jusqu'à 2,5 SMIC en gros ça touchait les de 1 à 2,5 SMIC ça touchait beaucoup les services qui sont en moyenne moins bien payées que l'industrie et donc comme l'objectif un des objectifs du PAC c'est d'améliorer on va y venir tout à l'heure la compétitivité de l'industrie française on s'est dit il faut quand même aussi étendre le gouvernement s'est dit il faut étendre aussi la mesure de réduction de cotisation sociale au salaire de l'industrie d'où cette extension d'allègement de cotisation jusqu'à 3,5 SMIC donc dans la deuxième fournée ça c'est la mesure principale mais il y a aussi des mesures d'autres mesures qui accompagnent cette nouvelle baisse de cotisation sociale la suppression progressive de la contribution solidarité des sociétés la perspective d'une baisse de l'impôt sur les sociétés en 2017 etc il y a plusieurs mais bon ça c'est l'élément principal alors comment sont compensés dans le pacte de responsabilité ces allégements de cotisation sociale important 20 milliards la première année 10 milliards la deuxième année c'est d'abord une hausse de la TVA en 2013 et ensuite une baisse massive des dépenses publiques 50 milliards d'ici 2017 alors là aussi il y a d'autres mesures moins importantes des augmentations différenciées d'impôts sur les ménages le quotient familial etc c'est pas que c'est pas important mais c'est pas le centre de la mesure et donc vous voyez déjà ça c'est juste un problème de base communiquant vous avez une baisse massive de cotisation sociale et de l'autre côté vous avez une baisse des dépenses publiques donc il y a un passage disons des un transfert d'argent en quelque sorte des ménages puisqu'ils vont être affectés par les dépenses publiques vers les entreprises qui bénéficient d'allégements importants de cotisation sociale alors le troisième élément du dispositif du pacte de responsabilité c'est de ces allégements sont attendus un certain nombre d'effets en termes économiques je vais y venir dans un instant mais en même temps sont attendus aussi un certain nombre d'effets en termes d'emplois d'où le troisième pilier du système qui donne d'ailleurs son nom au pacte de responsabilité c'est des négociations branche par branche entre les organisations syndicales et le BDF négociations dont on entend plus dire parler d'ailleurs aujourd'hui c'est une éphémie voilà donc alors ça vous voyez dans mon propos c'était le deuxième point je vous avais dit le contexte dans quel contexte est intervenu ce pacte de responsabilité le deuxième point c'était le pacte de responsabilité lui-même en quoi il consiste et le le troisième point alors ça c'est bon c'est si vous voulez c'est un peu de c'est l'analyse c'est les effets attendus du pacte donc il y a trois types d'effets qu'on va essayer d'examiner ensemble les résultats en quelque sorte de cet ensemble de mesures l'effet compétitivité l'effet investissement et l'effet demande donc je vais à chaque fois vous expliquer en quoi ça consiste alors rappelez-vous le point de départ on a une baisse les entreprises bénéficient d'un allègement fort environ 30 milliards de cotisations sociales donc si vous voulez dans les marges bénéficiaires des entreprises vous allez avoir 30 milliards à un moment donné qui vont qui étaient inattendues qui vont arriver dans les comptes avec cette augmentation des marges bénéficiaires il y a deux il y en a trois en fait il y a trois il y a trois résultats possibles le premier ça va être j'ai de l'argent neuf donc je peux l'utiliser pour baisser mes coûts je diminue mes prix de vente je vais m'expliquer le deuxième c'est j'ai de l'argent neuf je m'en sers pour investir le troisième c'est je ne fais rien et je distribue des bénéfices à mes actionnaires bon cette troisième hypothèse n'était pas explicité dans le plan donc effet l'effet compétitivité ça serait l'effet qui l'effet compétitivité c'est l'effet qui est attendu l'effet possible attendu d'une baisse des coûts liés à cet allégement alors qu'est-ce que c'est en gros la compétitivité la compétitivité c'est la capacité à gagner des parts de marché nouvelles alors cette capacité pour une entreprise à gagner des parts de marché nouvelles elle peut se faire plusieurs modalités soit parce que elle va baisser ses coûts donc elle va prendre des marchés à ses concurrents soit parce que elle va améliorer la qualité de ses produits et donc là aussi ça peut être source de nouveaux marchés soit parce que non seulement elle améliore la qualité mais elle crée des produits innovants et en créant des produits innovants et bien bien sûr elle prend là aussi des parts de marché donc il y a plusieurs donc le 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 pacte de responsabilité ne touche que la pèse des coûts sur le sur la qualité sur l'innovation le pacte de responsabilité puisque c'est il consiste en un allègement de cotisation sociale il ne joue pas alors du point de vue de l'analyse c'est 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 là où le bas blesse pourquoi parce que quel est le problème je vais encore une fois je vais être succinct je vais prendre deux trois exemples pour vous aider à comprendre quel est le problème principal de compétitivité de l'économie française le problème principal de l'économie de compétitivité de l'économie française c'est pas principalement un problème de coût mais c'est un un problème principalement d'insuffisance de produits haut de gamme ou innovants c'est ça le problème de fond de l'économie française notamment quand on compare l'économie française et l'économie allemande et je vais vous prendre deux exemples par rapport à ces termes produits haut de gamme ou produits innovants la France est spécialisée je schématise exprès pour que vous compreniez bien les produits de spécialisation de la France c'est la Scénic ou la Clio alors que l'Allemagne c'est la Mercedes et la BMW ça c'est un premier exemple et le deuxième c'est que en matière de machines outils et de robots là c'est pour illustrer le côté un peu innovant la France est très loin de l'Allemagne donc en gros l'économie française est spécialisée dans le moyen de gamme alors que l'économie allemande est spécialisée dans le haut de gamme aussi bien sur les machines outils et robots que sur les bagnoles donc si vous voulez le problème de compétitivité de l'économie française c'est un problème de montée en gamme et donc de recherche fondamentale de passage de la recherche fondamentale à la recherche appliquée et à l'innovation d'investissement dans l'éducation etc donc c'est pas principalement un problème de coût alors attention je ne dis pas encore une fois les choses ne sont jamais toutes noires et toutes blanches je ne dis pas que la baisse de coût n'a pas d'influence si vous baissez le coût de votre Scénic ou de votre Clio vous allez effectivement sur le marché automobile gagner quelque part de marché mais sur cette question des coûts et notamment dans le positionnement de l'économie française encore une fois de moyens de gamme la guerre des coûts elle est féroce c'est à dire que peu ou prou les différents pays y compris à l'intérieur de l'Union Européenne et c'est un un des problèmes à résoudre de l'Union Européenne c'est à dire la concurrence entre les états et bien la guerre des coûts elle est très forte sous des modalités diverses donc sur les produits encore une fois moyens de gamme où là c'est la concurrence par les coûts qui prédominent la baisse permise la baisse des coûts permises par l'allègement des cotisations sociales aura un impact mais un impact faible sur dans un un impact faible dans un contexte encore une fois qui est ne l'oublions pas celui d'une stagnation de l'économie européenne et celui d'une d'une compétition sur les coûts donc le premier impact un impact du pacte de responsabilité sur la compétitivité ne sera pas nul mais sera faible vous avez compris en gros pourquoi il sera faible parce que encore une fois sur ces produits moyens de gamme la guerre des coûts elle est très 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 forte alors que l'Allemagne n'a pas ce problème là sur les produits haut de gamme que ce soit en matière de machine ou que ce soit en termes de voiture il n'y a pas de guerre des coûts parce que les gens qui achètent dans l'ensemble du monde qui achètent des BMW ou des Mercedes ils ne sont pas à quelques centaines voire milliers d'euros près ce n'est pas le même type de marché alors que sur les CELIC ou les CLIO oui et sur les machines outils vous avez la même hiérarchie en termes de produits donc premier effet effet compétitivité qui sera limité deuxième effet effet investissement puisque vous avez des ressources nouvelles liées à cet allégement des charges vous pouvez vous pouvez investir vous pouvez utiliser cet argent pour investir c'est ce qui est c'est ce qui est espéré donc les entreprises d'ailleurs avec cette nouvelle ces nouvelles ressources financières elles peuvent choisir baisser les coûts investir panacher les deux ne rien faire enfin voilà donc les l'effet investissement alors l'effet investissement il va il va jouer à deux niveaux le premier pour premier niveau c'est pour les entreprises qui qui sont disons qui sont implantées en France entreprises qui sont implantées en France pour ces entreprises là la hausse permise de l'investissement sera limitée pourquoi parce qu'on est dans un contexte encore une fois qui est pas seulement français mais zone euro union européenne qui est un contexte de stagnation économique donc dans un contexte de stagnation économique c'est pas le meilleur moment pour investir et deuxièmement on est dans un contexte qui est aussi lié à la crise de capacités de production qui sont inemployées aujourd'hui l'appareil productif en France n'est utilisé qu'à 70-75% de ses capacités et donc cette inutilisation partielle des capacités de production est une limite vous vous en doutez bien à de nouveaux investissements donc il y aura un effet qui sera l'effet investissement sera en grande partie limité aux grandes entreprises exportatrices qui ont besoin à un moment donné de développer un réseau commercial dans tel ou tel pays et pour lequel c'est une opportunité par exemple en Chine PSA mais ça n'aura si vous voulez l'effet moyen sur l'ensemble des entreprises françaises sera faible là aussi alors il y a un deuxième niveau c'est le pacte de responsabilité il se situe il veut donner aux entreprises françaises et internationales une perspective longue c'est à dire quand je vous ai décrit tout à l'heure les différentes mesures du pacte je vous ai précisé que toutes elles avaient pour échéance 2017 donc si vous voulez l'idée c'est de donner une visibilité sur une assez longue période à l'ensemble des entreprises en disant voilà cette politique là de baisse de charges de baisse de cotisation sociale elle ne sera pas interrompue elle sera sur trois ans donc vous avez une garantie que les mesures seront reconduites etc et donc vous pouvez investir donc le deuxième niveau c'est aussi tourner vers les investissements des entreprises étrangères en disant venez en France parce que en France vous avez cette politique d'allègement de cotisation sociale sur trois ans et donc ça peut vous disons vous donner un coup de pouce intéressant si vous voulez développer une filière de production une usine un réseau commercial dans 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 ce pays de France donc quand on alors si vous voulez les effets dont je vous parle effets compétitifs et effets investissements ils ont été un peu chiffrés donc il y aura aussi un effet positif sur l'investissement mais encore une fois l'élément essentiel beaucoup de capacité de production inemployée stagnation économique de la zone euro c'est quand même pas très porteur et donc il y aura aussi là un effet mais qui sera limité donc il y a effet compétitivité effet investissement il y a deux effets positifs mais limités le troisième effet lui il est négatif c'est ce que ce qu'on appelle l'effet demande pourquoi parce que je vous ai dit tout à l'heure il y a une contrepartie dans le pacte de responsabilité à l'allègement des charges c'est la baisse massive surtout pour la France ça n'a jamais été aussi fort historiquement une baisse massive des dépenses publiques moins 50 milliards sur 3 ans mais cette baisse massive des dépenses publiques elle va avoir sur l'économie des effets négatifs bien sûr parce que qu'est-ce que c'est les dépenses publiques c'est soit l'investissement des collectivités locales ou de l'état c'est l'action de routes d'écoles de lycées et c'est aussi des prestations sociales des salaires ou des retraites de fonctionnaires etc donc la forte baisse des dépenses publiques elle va avoir elle un impact négatif c'est des des chantiers qui ne seront pas mis en oeuvre c'est des dépenses de consommation des ménages qui n'auront pas lieu parce que les salaires des fonctionnaires les pensions sont gelées parce que on a réuni telle prestation sociale etc et j'ajoute si vous avez réussi à me suivre jusque là comme cette politique de réduction des dépenses publiques elle est liée aux traités de stabilité etc elle se déroule aussi dans les autres pays et donc l'effet négatif de la France il n'est pas seulement en France il est dans tous les autres pays qui sont en train de serrer les dépenses publiques et comme nous sommes à 60% clients les uns des autres et bien vous voyez que cet effet négatif des dépenses publiques elle est amplifiée par cet aussi cet effet dans les autres pays qui sont partenaires et clients de la France donc au total au total l'effet demande viendra contre carré pas totalement mais fortement les faibles effets positifs compétitivité et investissement c'est à dire que bon les chiffrages ils sont toujours sujets un peu à caution c'est pas évident mais on a quand même une certaine pratique maintenant de ces phénomènes et en gros le supplément le résultant de ces trois effets que je viens de vous décrire sera positive dans mais avec un effet qui est vous voyez de plus 0,2% du PIB de la France donc on est vous voyez en ce moment le PIB de la France taux de croissance cette année une valeur 3% du PIB pour le dépassement de la dette publique est-ce que les économistes sont capables de justifier cette valeur bon il y a encore une question donc je réponds à ces deux ça c'est peut-être oui en fait il n'y a aucune justification je réponds à la deuxième d'abord c'est plus court la réponse elle est plus courte parce que elle est finalement quand on s'aperçoit elle est elle est assez elle ne relève d'aucune d'aucune science d'aucune analyse etc 3% du PIB et c'est devenu une norme très importante donc la première fois que ce critère a été utilisé c'est lors du traité de Maastricht qui est qui est le traité fondateur de la zone euro et donc pour que les il était dit dans le traité de Maastricht que les pour que les états pour que les états intègrent la zone euro ils devaient satisfaire à un certain nombre de critères les états quand ils ont préparé Maastricht ils se sont pas ils ont dit on va pas s'ennuyer sur des questions politiques qualitatives on va donner des critères des critères statistiques simples donc il y en avait 5 le taux d'inflation le taux d'intérêt le taux de dette publique le taux de change et puis le taux de déficit donc les deux plus importants qui sont d'ailleurs aujourd'hui qui font qui font loi c'est 3% de PIB 3% du PIB et 60% toujours pareil par rapport au PIB 60% pour la dette publique juste un point où donc cette année en France on sera certainement au dessus de 4% en 2015 et pour la dette publique on est autour de 96% donc on est loin des critères et c'est simplement dans une et ça c'est on a du mal à comprendre ça dans les grands moments de l'histoire traité de Maastricht etc c'est simplement une discussion de Mitterrand avec Edmund Kohl qui comme ça a dit mais à quel niveau on va le mettre ce taux de déficit public et Mitterrand qui n'était pas un grand économiste il a dit bon 3% c'est pas mal quand même c'est voilà il faut donner quelque chose sérieux mais les Allemands étaient pour un taux un peu plus faible bon la France qui a une pratique du déficit public plus ancienne et plus constante et donc ça s'est fait dans une un peu comme une discussion de voilà du quanta on a dit 3% non non il n'y a aucun il n'y a aucun économiste qui le dira c'est venu d'une analyse quelconque d'une théorie il n'y a rien c'est de la pure intuition politique voilà et donc mais depuis c'est quelque chose de très c'est important puisque non seulement ça a été un des critères encore une fois de Maastricht mais ça a été repris par tous les traités qui se sont succédés depuis Maastricht et donc vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous ai dit le traité de stabilité de coordination et de gouvernance là de 2012 il rappelle le retour strict normalement en 2015 à 3% puis ensuite à 0,5% donc voilà pour le alors sur la BCE la BCE c'est c'est un peu plus compliqué il y a plus de choses à dire la BCE là aussi on va peut-être repartir de Maastricht parce que c'est en fait c'est Maastricht qui crée la BCE et il la crée selon les principes allemands c'est-à-dire c'est une Maastricht c'est une négociation politique l'Allemagne accepte la monnaie commune mais selon ses critères et le principal de ses critères c'est la BCE indépendante du pouvoir politique ça c'est très important à considérer donc une fois que les critères sont satisfaits en 1999 en 1999 et bien la BCE européenne est créée bien le rôle de la banque centrale il est de piloter ce qu'on appelle la politique monétaire de l'Union européenne de manière encore une fois indépendante et cette politique monétaire elle revêt deux aspects la politique de crédit c'est-à-dire de refinancement de l'ensemble du système bancaire européen et puis la deuxième plus importante qui est la politique du taux d'intérêt qu'on appelle le taux d'intérêt directeur puisque c'est la banque centrale pas seulement en Europe mais la banque fédérale la banque nationale du Japon c'est la même chose elle a cette capacité à fixer ce qu'on appelle le taux d'intérêt directeur c'est-à-dire le taux d'intérêt auquel l'ensemble du système bancaire va se financer auprès d'elle et vous voyez bien que c'est quelque chose de très important puisque si elle prête aux banques à 1% c'est pas la même chose que si elle leur prête à 5% et bien qu'après on cascade toute l'évolution des prêts aux entreprises aux ménages en sera fortement affectée donc elle fixe ce taux d'intérêt directeur et encore une fois à la différence par exemple des Etats-Unis de la banque fédérale américaine elle le fixe en toute indépendance sans intervention des pouvoirs politiques donc j'en viens maintenant à l'actualité de l'intervention et ça va me permettre de faire le lien avec les propos que je vous ai tenus précédemment donc la crise intervient 2008 la crise financière que va faire que va faire la banque centrale européenne et bien elle va très rapidement baisser ses taux d'intérêt en direction des banques c'est à dire c'est à dire entre début 2008 donc avant la crise le sommet de la crise on a l'habitude de le situer encore une fois avec la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008 en début de l'année 2008 le taux d'intérêt directeur fixé par la banque centrale il est je crois de 4,25% et un an après il est à 1% vous voyez l'idée déjà vous voyez l'idée qui qui préside à cette réduction du taux d'intérêt c'est au moment où les banques sont en grande difficulté comme je vous l'ai expliqué c'est essayer à son niveau au niveau qui est le sien essayer de faire en sorte que l'alimentation en crédit de l'économie via le système bancaire ne soit pas interrompue donc on baisse le taux d'intérêt on baisse le taux d'intérêt et il va y avoir ensuite une deuxième même deux ou trois vagues de moyens complémentaires utilisés par la BCE pour faire comprendre donc sa politique et encore une fois de manière indépendante il va y avoir deux vagues successives de distribution de crédit de ligne de crédit plutôt ligne de crédit ouverte aux banques de l'Union Européenne c'est à dire qu'elle va ouvrir des lignes de crédit puisque la Banque Centrale Européenne fait le constat comme je l'ai fait avec vous tout à l'heure d'une stagnation de l'activité économique dans l'Union Européenne et elle dit ben moi mon boulot c'est à la fois de baisser le taux d'intérêt et d'ouvrir de lignes de crédit aux banques pour que encore une fois essayer de faire en sorte que les banques aient les plus grandes facilités possibles pour développer leurs crédits aux entreprises ou aux ménages elle va faire ça deux vagues entre 2008 et 2015 où nous sommes et comme ces ces deux modalités à la fois la baisse du taux d'intérêt directeur et l'ouverture de lignes de crédit aux banques vont avoir peu d'effet sur l'économie pourquoi ? parce que les banques elles distribuent du crédit si encore une fois les entreprises les ménages veulent investir veulent acheter etc or je vous ai dit le contexte tout à l'heure je vous l'ai décrit le contexte il est très peu porteur si les entreprises n'investissent pas elles ne vont pas emprunter même si les banques ont de l'argent disponible à leur proposer ça ne suffit pas l'argent disponible c'est une condition mais pour que l'argent disponible soit prêté effectivement il faut qu'il y ait des projets et donc pour qu'il y ait des projets il faut une activité qui reparte et donc la banque centrale européenne elle a buté sur ce constat pendant les 4 ou 5 années qui nous séparent de la crise et donc au mois de septembre dernier en septembre 2014 elle est allée encore plus loin dans cette direction c'est à dire que le taux d'intérêt qui était à 1% elle l'a baissé à 0,05% c'est à dire qu'elle prête de l'argent quasiment gratuitement au banque et pour éviter que les banques qui se voient ouverts des lignes de crédit par la BCE ne les ne conservent une partie de cette trésorerie dans en quelque sorte dans leur compte à la banque centrale elle a décidé en septembre 2014 de taxer négativement l'argent que les banques de l'Union Européenne laisseraient en compte à la banque centrale alors faiblement c'est moins 0,2% et pour vous dire c'est la première fois dans l'histoire qu'on taxe une banque centrale taxe négativement des dépôts de ses propres banques c'est à la fois ce que je vous dis là c'est à la fois le témoignage que la situation de l'Union Européenne sur le plan de l'activité économique n'est pas bonne sinon elle ne prendrait pas de mesures et c'est en même temps pour essayer de vous expliquer où se situe le rôle de la banque centrale européenne et alors en septembre je terminerai par là puisque en septembre 2014 donc elle a elle a pris ces deux mesures elle a abaissé elle a baissé de nouveau le taux d'intérêt directeur elle a taxé négativement les dépôts des banques qui sont laissées dans en quelque sorte sur les comptes de la banque centrale de façon toujours pareille à pousser les banques à prêter de l'argent et elle a annoncé elle a annoncé en septembre 2014 une nouvelle mesure de grande de grande importance de grande importance c'est le rachat de titres de dette publique et en septembre elle l'a annoncé et en en mars ça a commencé en mars elle l'a fait c'est à dire que à partir de mars 2015 et ce pendant une durée de 16 mois elle va racheter chaque mois 60 milliards 60 milliards de dettes publiques des différents états de l'Union Européenne alors là je excusez-moi mais vous m'avez posé la question sur la banque centrale donc je suis obligé d'aller jusqu'au bout parce que sinon ça serait pas ce sera le deuxième semaine c'est fini là on arrête bon bah alors je voulais pas que je juste un mot quand même pour que vous compreniez c'est alors le le traité de matrice qui est la bible pour la banque centrale européenne interdit ce qui est pas le cas du tout aux Etats-Unis ni en Angleterre interdit à la banque centrale européenne de racheter des titres de dettes publiques c'est-à-dire en gros de financer les déficits des Etats mais la parade qui a été trouvée par la banque centrale européenne c'est pas de racheter des titres de dettes publiques au moment où ils sont émis par les Etats mais c'est de les racheter au moment où ceux qui détiennent ces titres de dettes publiques c'est-à-dire les banques les fonds de pension les compagnies d'assurance tous ceux qui ont acheté des titres de dettes publiques à un moment donné ils les conservent pas éternellement dans leur portefeuille à un moment donné ils les revendent c'est ce qu'on appelle le marché secondaire et donc c'est à ce moment-là sur le marché secondaire que la banque centrale pour pas enfreindre le traité et à la fois pour mener une politique disons à son niveau de réduction de la dette publique va racheter ces titres de dettes waouh j'ai un peu merci 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 pardon je sais pas ton micro ah ben oui ben non c'était non pardon d'être drastique sur le règle mais je me suis engagé à ce que nous ayons quitté les lieux à 21h il est 20h45 donc le temps de remettre la salle en or et de de bavarder deux minutes ensemble parce que nous avons tous plein de choses à vous dire ce sera 20h45 et ce sera 21h et c'est la condition pour que nous puissions continuer en plus de ce lieu j'espère en tous les cas qu'un moment vous avez passé une bonne soirée le 31 mars nous aurons un cours d'agrologie le thème sera produire des connaissances de la physique aux sciences sociales et sera traité par Renato Di Rousa qui est l'ancien directeur scientifique de l'ISRS qui est un économiste et qui est aujourd'hui le directeur du département d'agrologie à l'université de Provence n'hésitez pas à parler de cette université à tous vos amis des documents sont à votre disposition si vous avez oublié de vous écrire sur des feuilles non pas des marches non mais d'invitation n'hésitez pas à le faire merci à vous tous et à tout bientôt je vous souhaite je vous souhaite d'agrément d'agrément